Si jamais la FFE ou quiconque pourrait être atteint par cette vidéo, sachez que c'est une vidéo à titre explicatif et non diffamatoire, que je suis juste en colère et que j'ai besoin de m'exprimer. Yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, je ne sais même pas encore quel titre j'aurais donné à cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler de mon fameux dressage à la motte qui a viré à la grosse catastrophe. Mais je vais vous expliquer tout ça maintenant avant de vous mettre la vidéo de la motte qui sortira d'ici quelques jours. Mais je pense qu'il est important d'abord de parler de ce dressage plus précisément pour ensuite que vous compreniez mieux la vidéo de la motte et tout ce que je vais pouvoir vous dire à l'intérieur. Donc du coup, c'est parti, on va parler de ce dressage catastrophe. Donc pour vous mettre dans le contexte, on est jeudi 25 juillet à la motte, il fait chaud. Je vais passer mon dressage des championnats de France à 12h40 et lorsque je rentre dans la détente, on m'annonce qu'il me reste un seul cheval pour détendre. Car ils avaient de l'avance et qu'ils voulaient que je passe avant l'horaire qui était prévu. Moi, je leur dis que non, que j'ai envie de passer à mon horaire prévu. Donc à 12h40 et pas 6 minutes après mon entrée dans la carrière puisque un cheval en dresse, c'est 6 minutes sur le CCO Club 2. Et donc le mec me dit d'accord, nan 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 nan. Je fais ma détente et au final, il m'appelle plus tôt que prévu. Donc il m'appelle quand même avant 12h40. Mais sur le coup, moi, je ne m'en rends pas compte. Je sentais que la détente avait été beaucoup trop rapide. Mais écoutez, il faut y aller, il faut y aller. Ils m'ont appelé, je ne vais pas aller faire tourner en rond non plus. Et donc je me dis qu'on y va, on y go, c'est parti. Je fais un dressage très moyen. Vous le verrez dans la vidéo des championnats. J'en suis pas satisfaite. Il n'est pas très représentatif de notre saison. J'étais très crispée, même si je n'étais pas plus stressée que ça. Mais j'avais très chaud. Le soleil avait chaud. Il ne répondait pas bien aux jambes. Voilà, c'était un dressage pas très joli. Et donc arrive la fin de ma reprise. Je fais mon salut final. Je caresse mon poney parce que ça reste quand même un dressage correct malgré tout. Et puis dans tous les cas, je caresse mon poney parce que je reste toujours très fière de lui. Et donc, je sors de la carrière. Comme vous pouvez le voir sur les images que je vais vous mettre, j'arrive au fond de la carrière. Et là, le juge me rappelle. Donc tout le monde qui était venu me voir au bord de la carrière se demande un peu ce qui se passe. Donc le monsieur au micro me dit, mes noiselles, moi je me retourne, je ne sais pas à qui il parle. Et je dis oui. Et en fait, il me dit de revenir. Donc je refais la carrière au pas. Il faisait vraiment au moins 30 degrés. J'étais avec la veste, il faisait chaud, mon poney avait chaud. Il venait de faire une reprise de dressage. La seule chose que je voulais, c'était de pouvoir aller le doucher parce qu'il y avait une douche qui n'était pas très loin. Ça, c'était un super bon point. Et donc moi, tout ce que je voulais, c'était qu'on aille se rafraîchir tous les deux. Et que j'enlève cette veste qui m'étouffait, j'en pouvais plus. Je retourne devant le juge. Et là, le juge me dit, mademoiselle, vous avez lâché les deux reines en saluant. Dans ma tête, je me dis, sur le coup, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Je suis là, comment ça j'ai lâché les deux reines en saluant. Et il me dit, quand vous avez salué, vous avez lâché vos deux reines. Puis fait un salut. Donc en gros, j'aurais lâché les reines. Donc vraiment lâché les reines. Tenu mes mains n'importe comment. Enfin, cette main-là, elle serait restée comme ça en train d'attendre. Et j'aurais fait mon salut avec l'autre main. Comme vous avez vu dans la vidéo, ce n'est absolument pas le cas. J'ai fait un salut totalement normal. J'ai tenu mes deux mains, enfin mes deux reines dans une main. J'ai fait mon salut avec l'autre main, avec la tête. Et j'ai tout lâché pour caresser mon poney. Un salut des plus classiques. C'est comme ça qu'on me demande de saluer. Et enfin, c'est voilà, c'était un salut normal qui était très bien fait. Peut-être un petit peu rapide. Mais en tout cas, le salut était là. Je n'ai absolument pas lâché les deux reines. Et donc moi, sur le coup, comme je n'avais pas vu la vidéo, comme je venais de sortir d'une reprise moyenne dans laquelle j'étais un petit peu déçue, sur le coup, moi, tout ce que j'ai su dire, c'est que je suis désolée si je me suis trompée. Je suis vraiment désolée. En fait, sur le coup, moi, je ne savais même pas quoi penser. Je ne savais pas ce que j'avais fait. Enfin, vous voyez, on sort d'une reprise. Tout est fluide. La reprise, je la connais par cœur. Je sais exactement ce que je dois faire, à quel endroit. Mon salut, c'est comme fermer ma voiture à clé quand je me gare sur un parking. C'est un truc que je fais naturellement. Donc là, je me suis dit, peut-être que sans faire exprès, j'ai tout lâché. À aucun moment, je me suis dit, c'est le juge qui s'est trompé. En fait, ça ne me paraissait pas du tout logique que ce soit ce cas-là. Et donc, le mec finit juste par me dire, ça, c'est une très grosse erreur. Et donc là, je comprends que je vais être pénalisée là-dessus, que déjà, j'ai fait une reprise moyenne et qu'en plus, je vais me taper des points de pénalité. Et donc, je sors de la carrière en m'en voulant énormément parce que là, je me dis, j'ai tout foiré. C'était nul. Et donc, je commence à pleurer. Je suis hyper déçue. Je passe devant mes potes. Je les calcule même pas. Je suis juste dégoûtée. Je suis triste. Je pleure. Je suis en colère contre moi-même. Et je ne comprends pas. Et donc là, je croise une abonnée. Donc, sur le chemin du retour, je croise une abonnée. Et mes potes, autant je peux les envoyer chier quand je suis en colère, autant avec vous, j'essaie quand même de rester polie et courtoise. Et donc, elle vient me voir. Et elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé avec les juges ? Parce que finalement, personne n'avait vraiment entendu ce que le juge me disait dans la cabine. Et donc là, je lui explique. Et puis, elle me montre qu'elle avait pris une vidéo de mon arrêt final, en fait, sur Instagram. Et elle me montre mon arrêt final. Et je vois que mon arrêt final est... Enfin, pas très bien en termes d'arrêt. Mais en tout cas, que je n'ai absolument pas lâché les rênes. Et que le salut est bien exécuté. Et qu'il n'y a aucune raison d'avoir une pénalité là-dessus, en fait. Moi, je suis rassurée. Mais d'un autre côté, je me dis, merde, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis perdue. Et donc, bon, après, on en parle avec Mareba, Amandine, enfin, mes copines et tout. Et on se rend compte que, voilà, qu'effectivement, mon salut était très bien. Qu'il n'y avait aucune raison de me faire cette remarque. Que, enfin, moi, j'en voulais aussi du fait qu'il fasse super chaud. Et qu'on me demande de faire un aller-retour comme ça dans une carrière au pas avec mon poney que je n'ai même pas pu aller doucher. Enfin, bref, j'étais en colère. Il y a tout qui sortait. Entre le fait que j'étais déçue de ma reprise. Et ça, c'était trop pour moi. Et donc, on se dit, avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller faire une réclamation, on va attendre d'avoir le résultat final, d'avoir le protocole. Et donc, sur le protocole, on voit qu'un juge me met moins 2. Donc, le monsieur qui m'avait fait la remarque. Et que le juge d'à côté me met moins 2 également. Bon, logique. En même temps, il faut bien qu'il soit harmonieux. Parce que s'il y en a un qui me met moins 2 et l'autre qui ne me met pas moins 2, il y a vraiment un problème. Donc là, en gros, les deux se sont harmonisés. Ils m'ont tous les deux mis moins 2. Donc, ça me fait une reprise avec moins 4 points. Moins 4 points, ce qui équivaut à environ 1,8%. Alors, je n'ai plus exactement en tête les notes. D'ailleurs, je n'ai même pas mon protocole là. Mais je sortais à 62, quelque chose de ma reprise avec moins 4 points. Et ce qui équivaut à 1,8% sur une reprise. Donc, de 62, je passais à au moins 64%. Et dans le classement général sur un dressage de championnat de France, 1,8%. Ça me refaisait de monter de au moins 15 places dans le classement. Un truc énorme. On est quand même sur une reprise de championnat. 1,8%, c'est un truc de dingue. Et donc, déjà, j'étais frustrée de ne pas avoir mon vrai pourcentage, mon pourcentage réel. Parce qu'il me manque 1,8% dessus. Donc, voilà. Là, en final, avec 62, je partais sur ma pire reprise de l'année. 1,8%, je remonte dans mes reprises moyennes. Enfin, qui correspondent à ce que j'ai pu faire. Et puis là, en plus, en regardant un peu plus le protocole, on se rend compte que j'ai changé de pied au galop sur ma diagonale. Ça, c'est clair. Enfin, en fait, mon poney... Enfin, soleil s'est désuni au galop. Donc, il a changé de pied des antérieurs, mais pas du postérieur. Bref, il s'est désuni sur une diagonale qu'on devait faire au galop à faux. Et il y a un des juges qui ne l'a pas vu. Donc, il y a un des juges qui me laisse 6,5 et l'autre me met 3. Logique. J'ai changé de pied. Donc, 3, c'est complètement mérité. Mais il y en a un qui ne le voit pas. Donc, déjà, là, je me dis... Ok, si déjà, tu n'arrives pas à voir un changement de pied, il y a quand même un problème qui est de part. Parce qu'un changement de pied sur une reprise, c'est quand même quelque chose qui est à voir, qu'on se le dise. Donc, là, déjà, j'avais la colère qui montait en moi. Oui, c'est sûr que ce changement de pied, ça me met 6,5 et au lieu de 3. Donc, ça fait 3,5 points que je gagne, entre guillemets, parce qu'ils ont fait une erreur. Mais j'ai quand même moins 4 d'un autre côté. Enfin, bref, vous voyez, dans tous les cas, ok, ça s'équilibre. Mais c'est juste pour souligner le fait que si ça, un changement de pied quand même, ils ne l'ont pas vu, il y a un problème. Il y avait vraiment un problème quelque part. Donc, là, à partir de ce moment-là où j'ai mon protocole, je fais direct réclamation. Donc, une réclamation, en gros, tu remplis une feuille pour dire que tu contestes quelque chose sur tes résultats de dressage ou de CSO ou de crosse, machin et tout. Enfin, bref, là, ça concernait le dressage. Donc, je remplis une feuille en disant qu'on a les vidéos à l'appui, qu'il y a une erreur, que je n'ai absolument pas lâché les deux reines en saluant et que, voilà, enfin, il y a une erreur quelque part et que ça ne va pas et qu'il faut faire quelque chose. Donc, je laisse mon numéro de téléphone, Anani. Le monsieur à l'accueil de la FFE me dit que je serai rappelée avant la fin de la journée pour qu'on puisse discuter avec la personne qui gère les réclamations et tout. Arrive la fin de la journée, pas de nouvelles. Ok, très bien. Donc, je prends mon mal en patience. Moi, dans ma tête, je me dis que mes 4 points, je vais les récupérer, que je vais remonter dans le classement parce que ce n'est pas justifié, en fait. Je ne mérite pas ces moins 4 points. Mon salut était correct. Donc, pourquoi, pourquoi avoir moins 4 ? En fait, c'est ça qui me rend le plus off, le plus ouf. C'est qu'encore, si ça a été sur une figure où moi, je dis non, je suis bien arrivée jusqu'à cette lettre-là. Je ne sais même plus parler tellement je suis énervée. Je suis bien arrivée jusqu'à cette lettre-là et que le juge dit bah non. Ah, mais sur la vidéo, on ne voit pas clairement qu'il y a ça, ça, ci. Mais là, non. Enfin, je suis désolée. Mais là, tout le monde a des yeux. Tout le monde est capable de voir que mon salut est très correct. Et c'est ça qui me rend le plus ouf. Enfin bon, bref. Donc, arrive le vendredi, jour du cross. Donc, je pars sur mon cross. Je fais deux refus sur l'obstacle numéro 2 que vous verrez dans la grosse vidéo de la mode. Voilà. Bon, je suis assez déçue mais je suis super contente qu'on ait fini ce cross qui était hyper compliqué et je ne pensais pas qu'on allait arriver jusqu'au bout. Donc, voilà. Je suis très, très contente. Très fière de mon poney. On finit dernier au classement général parce que, bah voilà, deux refus sur le cross, ça a été hyper penalisé. Donc, on est dernier devant ceux qui sont éliminés. Ok. Mais moi, ma réclamation, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais me battre jusqu'au bout. Je veux récupérer mes moins 4 points parce que c'est comme ça. t'es quand même au championnat de France moins 4 points sur une reprise de dressage. C'est pas normal surtout quand c'est une erreur. Donc, je retourne voir la FFE et il s'avère que j'ai eu une réponse sur ma petite feuille de réclamation. Et là, attendez, tenez-vous bien. Je vais aller vous chercher la feuille ou faire une coupure parce que je ne l'ai pas prise avec moi. I come back. Ok. Je suis de retour avec ma petite feuille. Donc là, en gros, la feuille de réclamation, ça se présente comme ça. D'ailleurs, là, derrière, il y avait les photocopies de mes protocoles. Donc, en gros, pour vous dire, mon arrêt final, il y en a un qui me met 7, l'autre qui me met 6,5 avec moins 2 points sur les deux arrêts puisque j'ai lâché mes reines. Lol. Donc, sur la feuille de réclamation, la juge, donc c'est la juge qui m'a répondu en me disant les pénalités, donc moins 2 points par juge, ont été mises pour salut nous conforme. Deux reines dans une main et salut avec l'autre. Donc, si le salut non conforme, c'est d'avoir deux reines dans une main et de salut avec l'autre main, je ne sais pas comment on salue, clairement. Moi, pour moi, je pense qu'ils ont juste... Enfin, c'est pas très bien écrit. C'est pas très... Oui, c'est pas très clair. Mais pour moi, elle a voulu juste m'expliquer comment on faisait un salut conforme, c'est-à-dire mettre deux reines dans une main et salut avec l'autre main. Et pour elle, je n'ai pas fait ça. Alors que je vous remets encore une fois la vidéo, on est d'accord, je prends mes deux reines dans une main, je salue avec l'autre. Donc là, quand je lis ce papier dans le bureau de la FFE, je suis devenue timbrée. Mais je suis devenue folle. Je suis... Là, la haine est retrain de moi. Comme ça, je suis devenue rouge. Donc là, je dis non, 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 mais là, je ne peux pas me laisser faire, en fait. Là, ce n'est pas normal. Là, on est quand même sur un championnat de France, les gars. Vous ne pouvez pas... On ne peut pas laisser passer un truc comme ça. Et c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Ce n'est pas contre la FFE, ce n'est même pas contre les juges. Enfin, si, en fait, un petit peu quand même. Mais c'est juste qu'on ne peut pas laisser passer un truc comme ça. Enfin, une aussi grosse erreur. Moins 4 points. Est-ce qu'on se rend compte à un moment donné de ce que ça représente ? On est au championnat de France. On n'est pas sur un petit concours à, je ne sais pas, à la trou du cul de la terre. On est au championnat de France. Donc, on ne peut pas laisser passer un truc dans ce genre. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui à faire une vidéo. Parce que moi, ce que j'attends avec ce truc, c'est juste une excuse, en fait. Juste des excuses. Parce que je n'ai pas fini encore, on me dit, oui, c'est Emmanuel Quitté qui va devoir gérer ça. Emmanuel Quitté qui est le sélectionneur de l'équipe de France de complet. Emmanuel Quitté qui était présentement à l'international de Saint-Dion avec les bonnets qu'il allait emmener au championnat d'Europe. Est-ce que M. Emmanuel Quitté en a quelque chose à faire de la réclamation de Mlle Lea Shevzig qui sort en club 2 ? Je ne pense pas. Clairement, il avait d'autres chats à fouetter, c'est le cas de le dire. Donc là, je dis, d'accord, Emmanuel Quitté, il n'est pas là. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il allait faire ? Ah, ben, on ne sait pas. Oui, ben, d'accord, on va trouver moi quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, parce que, enfin, je sais que là, j'ai l'air hyper énervée, mais je suis hyper énervée. Et donc, bon, bref, il y a une autre personne qui se ramène. Et là, donc, je regarde la personne, je fais, vous pouvez me dire comment on fait un salut en dressage, s'il vous plaît ? C'est la première chose que je lui dis. Et elle me dit, ben, on prend les deux reines dans une main et on salue avec l'autre. Je dis, d'accord, très bien. Je lui montre la vidéo. Je lui dis, maintenant, qu'est-ce que vous trouvez de mal dans mon salut ? Ah, ben, rien. Donc, vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai mon cas de courant sur ce salut, en fait, parce que, tu vois, j'étais... Je savais, en fait, depuis le début, je savais que mon salut était très correct. Je le savais, en fait. Il y avait 15 personnes autour de cette carrière, dont une juge de dressage. Enfin, je savais très bien que mon salut était très correct. J'aurais pas été jusqu'à là, en fait, j'aurais pas forcé, 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 forcé et je ferais même pas cette vidéo encore ici si je savais que j'avais fait une erreur quelque part. Et donc, là, la meuf me dit ça et donc, je lui dis, ben, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, j'ai moins de 4. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et, tu sais, elle était mal à l'aise, en fait. Elle savait pas quoi dire. Elle était là, enfin, ouais, enfin, je suis désolée, mais elle, elle est pas... Elle, c'était pas ma juge. Donc, elle pouvait rien changer. La seule personne qui pouvait échanger quelque chose, c'était mes deux juges qui m'avaient jugée sur le dressage. Donc, ben, tout ce qu'elle trouve va me dire, c'est, ben, on va reprendre votre numéro de téléphone et on vous appelle dans la journée. Ok, donc, on est reparti pour un tour. On est reparti pour une après-midi d'attente. Arrive 18h, pas de nouvelles. Donc, moi, je retourne au bureau. Et là, je dis, ben, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Parce que j'ai toujours pas de nouvelles. Le classement, s'il y a besoin de bouger des choses dans le classement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Demain, il y a le CSO. Après, il y a la remise des prix. On va pas bouger tout à la fin, à la dernière minute. Et voilà. Et puis, enfin, ça me rendait ouf. Et au final, elle me dit, enfin, c'était un monsieur, je crois, qui me dit, ben, écoutez, vos juges de dressage seront vos juges de CSO demain. Donc, allez les voir demain matin avant le CSO. Moi, je dis, ok, très bien. De toute façon, je partais du principe que de toute manière, j'étais dernière après le cross. Donc, au pire, le classement aurait pas énormément changé. Mais le temps de 30 secondes, je me suis posée. Je me suis dit, putain, si tu jouais ton podium, si t'étais dans le top 10 et que t'aurais pu jouer ta place sur le podium à cause de ses moins 4 points sur le dress. Mais je crois que là, je ne serais pas en train de faire une vidéo. Là, je serais déjà à la police en train de porter plainte, mon pote. Non, mais à un moment donné, bref, vous allez voir après la suite. Mais c'est encore pire, c'est encore pire. Donc là, arrive le lendemain, le CSO, le samedi. Je suis première à passer sur le CSO puisque c'est l'ordre inverse du classement. Comme j'étais dernière, je passe première. Et donc là, je vais faire la reconnaissance du CSO. Je fais ma repos, Nanani, très bien, CSO. Pas des plus faciles non plus, mais voilà. Bon, très bien. Donc là, avec Mareva, on se dit, on va aller voir les juges. J'arrive devant la juge, je dis, oui, bonjour. Hier, j'ai été voir la FFE pour une réclamation. On m'a demandé de venir voir la juge de dressage, Nanani, où est-elle ? Et puis là, elle me dit, bah c'est moi. Je dis, d'accord, très bien. Bah du coup, je voulais voir avec vous par rapport à mon salut. on a regardé les vidéos, etc. Le salut était très bien, on comprend pas. Du coup, pourquoi vous m'avez mis moins quatre ? Ah bah déjà, lorsqu'on vous a signifié ça à la fin de votre reprise, vous nous avez pas dit non. Je dis, bah en fait, moi sur le coup, enfin madame, excusez-moi, mais je sors d'une reprise de dressage, j'étais concentrée pendant six minutes dans ma bulle. Vous me rappelez, enfin vous me laissez sortir de la carrière pour me rappeler ensuite. J'ai super chaud, je ne sais pas, je ne peux pas me rappeler, je ne peux pas vous affirmer que je ne me suis pas trompée. Vous êtes deux à me dire que j'ai fait une erreur. Moi, je vous crois sur parole. Mais maintenant, une fois que je regarde la vidéo, je vois qu'il y a une erreur. Excusez-moi de faire une réclamation, hein, quand même. Et donc là, elle me dit ça. Après, je lui dis, bah écoutez, moi le problème maintenant, je suis dernière, donc ça m'est égal. Mais si j'avais joué ma place dans le top 10, ah bah mademoiselle, ce n'est pas le cas puisque de toute façon, vous êtes dernière. Ouh là 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 là, les nerfs, mon pote, ils ont commencé à monter, tu vois, ça a chauffé dans le corps. Et puis là, elle me fait, de toute façon, vous savez, on avait quatre yeux, pour vous voir. Enfin, on était deux juges. Donc si on a tous les deux vu la même chose, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Je dis, non mais... Et là, en fait, là dans ma tête, je n'y ai pas pensé, mais j'y ai pensé après. Mais mon galop là, mon galop, mon changement de pied au galop, il y a un des juges qui ne l'a pas vu. Et ça, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé leur dire. Mais si vous voyez cette vidéo, mais je vous le dis, il y en a un ou deux qui n'a pas vu ce changement de pied. Bref. Et donc, ben voilà. Et donc là, moi, ça commence à bouillir en moi. Tu vois, Mareva qui était à côté de moi, qui essayait de me tempérer, mais moi, j'avais les nerfs qui me montaient entre le fait qu'elles me disent de toute façon, vous êtes dernière, ça ne changera plus rien. Tu vois, je remue bien le couteau dans la plaie, comme ça et ça. Enfin, j'étais là, mais en train de devenir dingue. Le pire, c'est que j'avais la cambox sur ma bombe, mais j'aurais tellement dû filmer et vous mettre les images en foutant sur leur visage. Je ne l'ai pas fait parce que je suis respectueuse malgré tout. Mais, mais waouh, j'aurais tellement dû faire ça pour juste exactement me souvenir de tout ce qu'ils m'ont dit. Enfin, vraiment d'un air mais dédaigneux et genre, mais de toute façon, mais t'es dernière, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi ? Elle a osé me dire également que de toute façon, vu qu'on est déjà au CSO, le classement, on ne va plus le changer maintenant. Mais, tu sais, j'ai halluciné. En fait, j'étais là, mais on est à un championnat de France. J'ai dépensé, enfin non, parce que Dieu merci, vous avez aidé à financer ces championnats grâce à Utip, mais indirectement, enfin voilà, si on part du principe, je n'aurais pas dit oui Utip, nanani, mais j'ai dit, j'ai dépensé plus de 500 euros pour venir jusqu'ici pour avoir un si mauvais jugement en dressage. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et elle était là, oui, bah écoutez, on est juge de dressage, c'est comme ça. Mais, en fait, chaque parole qu'elle me disait, j'hallucinais en fait. J'étais là, mais comment on peut être aussi aigri et méchant ? Parce que vraiment, c'était de la méchanceté gratuite et j'étais même pas agressive dans mes propos. Autant là, je l'ai l'air très énervée, je suis assez virulente et tout, autant là-bas, sur place, j'étais plutôt en mode, juste, excusez-vous en fait. J'avais juste envie d'une chose, c'était soit qu'elle me dise, montrez-moi la vidéo, soit qu'elle me dise, si on a fait une erreur, on est désolée, mais jamais, à aucun moment, ces mots ne sont sortis de sa bouche ou de la bouche du monsieur. qui était l'autre juge qui était dans la cabine et qui, pour le coup, ne m'a même pas parlé à ce moment-là. Mais j'avais juste envie de des excuses parce que, du coup, le grand argument de la fédération et des juges, c'est qu'il faut une vidéo officielle pour pouvoir modifier les points. Ce que je n'avais pas puisque la seule vidéo que j'avais, c'était les vidéos de mes copines qui m'avaient filmé et de ma caméra pour vous faire le vlog. Il n'y avait pas de vidéaste officiel comme il peut y avoir sur le cross et le CSO, sur le dressage. Donc, voilà. Déjà, je me retrouvais bloquée à ce moment-là. Mais juste qu'elle me dise « Montrez-moi la vidéo même si, du coup, on ne pourra pas vous retirer les 4 points parce qu'il n'y a pas de vidéo officielle et dans la procédure, on n'a pas le droit. » Ok, très bien, je comprends. Surtout que, oui, j'étais dernière, je le sais. Donc, voilà, j'aurais compris. Mais au moins, juste, excusez-vous de votre erreur. En fait, c'était la moindre des choses. On est sur un championnat de France. Comme je l'ai dit, on n'est pas dans un petit concours, dans un petit bled paumé. On est sur les championnats. Est-ce qu'on se rend compte quand même, à un moment donné, de ce que c'est ? C'est la finalité d'une saison. Là, je n'ai même pas mon vrai protocole, finalement. J'ai toujours mon protocole avec mes moins 4 points. Enfin, je ne sais pas. Enfin, c'est ça, c'est ce que je trouve le plus dommage et c'est ce que vraiment je leur reproche. C'est juste de ne même pas s'être excusée, de ne même pas deux petites secondes s'être mis à ma place et d'oser me dire « De toute façon, vous êtes dernière. Qu'est-ce que ça changera pour vous ? » Ça change que là, en fait, je crois que je peux remonter de peut-être une place. Enfin, voilà, c'est ridicule, mais juste ça. C'est tout ce que j'aurais demandé. Juste deux petites excuses. Enfin, juste dire « Ouais, ok, on s'est fait une erreur. L'erreur est humaine. Tu vois, je comprends complètement. Ce n'est pas un problème. Mais là, avoir une aussi grosse erreur de jugement et de même pas le dire, même pas le reconnaître, c'est grave quoi. Enfin, vraiment, je trouve ça abusé. Enfin, t'es sur un championnat et je trouve ça vraiment abusé. Et voilà. Et la finalité de l'histoire, c'est qu'au bout d'un moment, elle a sorti la parole de trop et j'ai fait mi-tour. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai commencé à pleurer. Ma rêve a dû me calmer parce que je partais sur mon sesso juste après. Et j'avais juste trop de colère en moi. J'étais juste énervée d'aussi peu de compréhension. Et ça, j'en veux énormément à ces deux personnes-là de même pas s'être excusées. Je trouve ça vraiment inadmissible. Et si vraiment, vous tombez sur cette vidéo, j'espère qu'on se recroisera l'année prochaine et que je vous ferai un salut, mon gars. Mais un magnifique salut comme ça. Je vous ferai un salut de la reine carrément. Mais vraiment, ça, j'en veux. Ça, c'est un truc que je ne comprends même pas comment on peut ne pas s'excuser en fait. Moi, ça fait même... Dans mon éducation, tu fais une erreur, tu t'excuses en fait. C'est la moindre des choses. Mais voilà. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc ensuite, je suis partie sur mon sesso en première et je suis rentrée au galop à fond sur la carrière. Je les ai regardées avec un air, le regard le plus noir possible que j'ai pu leur lâcher. Ils m'ont provoqué en faisant sonner la cloche pendant 10 minutes là. Mais enfin voilà. Et puis, je suis sortie mon parcours sans faute. J'étais trop fière de mon poney. J'étais trop fière de moi. En fait, maintenant que ça y est, maintenant que j'ai tout évacué, je n'ai même plus de colère, je n'ai même plus de haine. De toute façon, c'est passé. Mais voilà. Je vous dis juste que si je n'avais pas fait mes deux refus, enfin avec des six, on refait le monde, je suis en train de me perdre complètement. mais si je n'avais pas fait mes deux refus sur le cross, j'aurais pu jouer ma place dans le top 10. J'étais 15e avec mes notes de dressage avec mes moins 4 sans faire mes refus sur le cross et j'aurais pu jouer ma place dans le top 10 avec ces 4 points en moins. Et là, c'est là où c'est vraiment énervant et où tu te dis que ça peut arriver à n'importe quelle autre personne. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'en profite pour faire cette vidéo parce que je suis suivie, parce que ça peut permettre à d'autres personnes de savoir la procédure que si vous n'avez pas de vidéo officielle, de toute façon, ça ne changera rien. C'est faire des réclamations pour rien parce que de toute façon, ça aboutira à rien et que ça met les nerfs et que tu payes des fortunes pour participer à ces championnats de France pour avoir une aussi grosse erreur de jugement et je trouve ça inadmissible. Bref, de toute façon, je vais ravaler mon seum. C'est fait, c'est fait. On reviendra l'année prochaine. On n'a pas fini. On a encore notre mot à dire là-dessus. Et on reviendra et on fera une super reprise et on fera un magnifique salut. Et puis voilà. Mais je trouve ça pas normal. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ai parlé beaucoup sur Instagram. Donc voilà, il fallait que je vous en fasse une vidéo dans tous les cas. J'avais besoin d'en parler. Même moi, je me sens mieux. Et j'espère que vous avez compris. S'il y a des trucs qui sont un peu flous, n'hésitez pas à me demander. Dans tous les cas, j'en ai parlé avec plein, plein, plein de personnes et tout le monde m'a confirmé que c'était vraiment une erreur de jugement. C'est juste ces deux personnes qui ne sont pas foutues, je te suis excusée. C'est ça qui me rend le plus ouf. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Merci beaucoup de nous avoir permis d'aller jusqu'à la mode en participant sur notre YouTube. Merci du plus profond de notre cœur. Et puis bah, écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la grosse vidéo de la mode sous catastrophe. Et puis bah voilà. Ciao ! Je suis trop énervée. J'ai toute la pression qui redescend, ça me fatigue. Et puis mec, je vous ai de l' donde je reste votre pédagogie, Sous-titrage FR ?